Mabrouka Kedir, vous êtes journaliste d'investigation et vous êtes co-fondatrice du Cosmos, votre nouveau-né. Vous étiez invité pour prendre part lors des assises de journalisme de Tours. J'aimerais bien vous poser une question, c'est par rapport à ce nouveau-né. C'est courageux et audacieux de votre part de se lancer dans cette aventure, dans un pays où le média, où le paysage médiatique est assez dur et qui peine en ce moment. Oui, c'est vrai, c'est dur, mais ce n'est pas impossible. Et je crois que le journalisme d'environnement aujourd'hui, c'est une nécessité, pas un luxe. Parce qu'on a beaucoup de défis environnementaux. On parle aujourd'hui des changements climatiques qui touchent beaucoup aux Tunisiens. On parle aussi de la pinoridou, qui touche aussi à l'agriculteur, mais aussi le citoyen, le simple citoyen tunisien. Et donc, on a trouvé que le paysage médiatique aujourd'hui a besoin de ce journalisme spécialisé dans le domaine de l'environnement. Et on a besoin de travailler sur le journalisme scientifique, qui passe nécessairement par le journalisme d'environnement. On a besoin d'un journalisme de solution aussi, parce qu'à Cosmos Média, on essaye aussi à travers les experts d'environnement et à travers nos partenaires aussi, de se orienter vers des initiatives environnementales qui donnent l'exemple qu'il y a vraiment des projets verts qui peuvent répondre aux défis environnementaux. Donc, Cosmos Média s'est lancé dans un contexte où on a beaucoup de problématiques à traiter et on a besoin du journalisme spécialisé. On s'est toujours focalisé sur le journalisme politique, sur le journalisme économique, de moins en moins sur le journalisme culturel. Mais aujourd'hui, il y a pas mal de travail qui se fait sur le journalisme d'environnement. Cosmos Média, c'est un site web d'environnement et de produits journalistiques d'environnement. C'est un site web, mais c'est aussi présent sur les réseaux sociaux, à travers des plateformes sur le Facebook, sur l'Instagram, le Twitter, le LinkedIn aussi, sur les TikTok. Mais aussi, on a une émission hebdomadaire diffusée simultanément avec les radios associatives. Et c'est dans le but de vulgariser l'information environnementale dans tout le territoire tunisien. Donc, à travers un partenariat avec l'UTIAMA, l'Union tunisienne des médias associatifs, on produit chaque semaine une émission qui traite un débat sur une thématique environnementale, qui a aussi d'autres rubriques sur tout ce qui est architecture durable, sur l'agriculture durable. On a aussi une rubrique du dié à tout ce qui est journalisme et aussi mettre l'accent sur le journaliste qui travaille sur l'environnement à travers une rubrique qui s'appelle Cosmos Ambassadeur. Donc, c'est tout un concept qui vient de se naître. C'est vrai que c'est dur de le rendre beaucoup plus connu chez les Tunisiens. Mais là, les Tunisiens ont commencé à comprendre à quel point c'est intéressant d'avoir un média spécialisé dans l'environnement. Comment vous mesurez l'impact et la sensibilité des citoyens et de vos spectateurs ? C'est un site, donc, les internautes. Comment est-ce que vous mesurez l'interaction et la sensibilité envers les sujets que vous traitez ? Alors, pour être honnête avec vous, en fait, réfléchir à Cosmos Média en tant que média spécialisé sur l'environnement a commencé depuis 2016. Et à l'époque, on avait un brainstorming avec la Deutsche Welle Academy pour voir à quel point on a besoin du nouveau projet médiatique spécialisé. Et j'ai proposé à l'époque Cosmos Média. En 2020, il s'est transformé en une émission hebdomadaire chaque dimanche sur une radio privée tunisienne. Et en 2023, en février 2023, j'ai bien compris qu'une seule heure par semaine dédiée à l'environnement dans une antenne radiophonique, ce n'est pas suffisant. On a besoin de tout un média spécialisé pour donner beaucoup plus du temps et d'analyse pour des sujets qui traitent des problématiques d'environnement et de développement durable. Et je crois que l'impact au début était un impact minime. Mais maintenant, puisque les Tunisiens ont commencé à ressentir un peu les impacts des changements climatiques, ils s'intéressent de plus en plus à des projets médiatiques qui traitent des sujets d'environnement. Et là, c'est pour cela que j'ai dit au début de mon intervention que c'est une nécessité parce que si on veut vraiment résoudre les problèmes environnementaux en Tunisie, ça doit passer par la communication de l'information environnementale à travers des médias spécialisés. Et c'est pour cela que j'ai dit aussi, c'est un travail sur le journalisme scientifique puisque l'information environnementale est assez spécifique. Et dans notre média, on se focalise beaucoup plus sur l'expertise des experts spécialisés dans le domaine de l'environnement. Et c'est pour cela que chaque semaine, on invite les spécialistes de l'environnement, soit les experts, soit les autorités officielles ou aussi les organisations qui sont spécialisées dans le domaine de l'environnement pour ouvrir les débats sur des problématiques qui touchent le quotidien des Tunisiens et qui touchent leur vécu quotidien. Donc on essaye de nous approcher des Tunisiens pour créer une nouvelle conscience environnementale, une nouvelle identité médiatique spécialisée sur l'environnement et pour aider les gens à comprendre les défis environnementaux. Et à partir de là, peut-être aussi, ils peuvent changer leurs pratiques envers la nature, envers la planète, parce que ce sont les pratiques humaines qui aident à préserver la nature et qui aident à diminuer un peu les défis environnementaux qui existent dans notre pays. On souhaite longue vie à Cosmos. Merci beaucoup. Et à bientôt sur le plateau de l'IPJT.